Les tarifications mises en place ne répondent plus de manière pertinente aux enjeux sociaux, aux enjeux environnementaux du territoire, alors qu'elles constituent des outils majeurs pour y parvenir. Il faut repenser le service et cette question de la tarification à partir des besoins identifiés localement. Est-ce que j'ai une pression particulière sur ma ressource par exemple ? Est-ce que j'ai un enjeu à la réduction des consommations ? Mon tissu social local est-il sensible ? Est-ce que j'ai des personnes qui ont plutôt des bas revenus, qui vont avoir tendance à avoir du mal à honorer leur facture d'eau ? Et quel dispositif je mets en œuvre derrière ? C'est la question qui suit, mais il faut que le diagnostic de base soit bien posé pour apporter des réponses pertinentes et de long terme. Par exemple, de mise en place de tarifications incitatives pour amener à une réduction des consommations des abonnés, tout en maîtrisant les effets que cela va avoir sur les budgets des collectivités, puisqu'on est plutôt sur des services à charge globale fixe. Et donc, il y a un enjeu à préserver les équilibres financiers dans le long terme. Donc, on est dans une approche où il faut mesurer jusqu'où on peut aller financièrement et jusqu'où on veut inciter les abonnés à réduire leur consommation. L'effet élasticité du prix de l'eau étant très important. Ensuite, on a abordé les questions de la tarification sociale, et notamment des indicateurs qui nous permettent d'y aller ou non, notamment de regarder par rapport à la composition des ménages localement, est-ce qu'il y a un besoin par rapport à la part que représente la facture d'eau dans leurs revenus globaux, de mettre en place une tarification sociale, et que nous apprennent finalement les expérimentations qui ont été menées sur d'autres territoires. On n'a jamais, encore une fois, de solutions clés en main, mais l'idée est de parvenir à un alliage de différentes solutions, qui sont à la fois du curatif, du préventif, qui répondent aux besoins locaux que l'on aura identifiés. Les deux sujets d'actualité sont effectivement plutôt la mise en place de la GEMAPI, avec cette nouvelle compétence dont les collectivités doivent se saisir, dont elles ne comprennent pas toujours la portée et les limites. Donc il est vrai qu'on les accompagne pour arriver à mettre à plat un petit peu les limites de cette compétence pour ce qui les concerne, et de voir ce qu'il est pertinent de mettre en œuvre à l'échelle de leur territoire. L'actualité juridique, qui est quand même un peu le moteur de notre activité aussi, nous amène à travers la mise en place des métropoles à s'interroger sur les effets de bord que cela peut avoir pour des syndicats qui se situent en périphérie de ces métropoles et qui se verront désaisis de certaines de leurs communes, qui seront retirées de facto. Donc on aide les collectivités à bien appréhender comment réintégrer ces communes et comment peut-être entrer dans des démarches partenariales non bouleversantes pour les organisations historiques des services publics d'eau et d'assainissement.